Salut à tous l'amie, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation, une nouvelle dégustation de Domino's Pizza. Ils nous ont sorti des My Domino's Box. Donc moi qu'est-ce que je fais ? Je teste ça direct. Pour le coup ils nous ont sorti des Domino's Box en version pizza mais aussi en version calzone. Du coup bien évidemment, moi j'en ai pris deux. Une avec une pizza et une avec une calzone. C'est parti, let's go du coup pour découvrir ces box. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pris deux. Dans la première, on va avoir une pizza avec deux accompagnements comme ceci. Voilà, je ne sais pas trop pencher. En vrai on peut pencher un peu. On peut pencher, oh là, pas trop. Donc pizza, j'ai pris une pizza street kebab. Ensuite j'ai pris des petites bouchées au fromage et des wings. Et pour la deuxième box, j'ai pris une calzone qu'on ne voit pas. Calzone poulet curry mozza là-dedans comme ceci. Ça fait un petit takitos. Et ensuite j'ai pris des trucs au poulet. J'avais déjà pris, j'avais déjà testé ça. C'est deux bouchées au poulet différentes. Une spicy et une en version un peu plus long, un finger chicken. Je n'avance pas trop parce que sinon ça va tomber par terre. Puis en fait directement on va goûter plutôt, pas la calzone, mais on va faire les accompagnements. Notamment on va goûter les, on va se faire, hop, ici on a la pizza. Donc street kebab, truc du genre, elle est toute petite par contre. Vraiment on va avoir les bouchées au fromage et les wings. Donc c'est parti, let's go. On va dégommer déjà les wings, les petits zankas. La calzone on la garde parce qu'elle va garder bien évidemment un peu plus de chaleur. Donc elle va être restée plus chaude depuis longtemps. Que le reste, c'est pendant que je suis en train de déguster. Les wings, je ne suis pas très fan des wings parce que c'est chiant. Il y a les eaux quoi. Je préfère les tenders moi. Voilà. Donc cette box, je l'ai payée combien ? La version pizza, donc je l'ai payée 9,49€. Donc 9,50€ avec du coup 3 buffalo wings et 3 cheesy crunch, c'est ça. Donc des boulettes au fromage dedans, c'est de la mota je pense. 9,50€ et l'autre 10,50€ avec calzone, poulet curry et les deux trucs au poulet. En fait les trucs au poulet c'est des suppléments. Frites pas en suppléments, potatoes pas en suppléments. Mais tout ce qui est un peu de chicken c'est 1€ de plus du coup par accompagnement. J'ai pris une petite mayo au cas où. Notamment pour le reste, pour les autres poulets parce que ça c'est déjà assaisonné. C'est assez pratique à manger, il y a deux eaux dedans. Tu tires ça vite fait. Avec un coup de dent. Oula, après j'étais par terre. Ta bouche le chien. Oh, il s'était un peu lui et Kayate. Wings, rien à dire. Ils sont bonnes, mais exceptionnelles. J'ai pris ça car les frites ou les potatoes, je m'en fous un peu. Je préfère avoir un peu de source de protéines. Parce que dans les pizzas, il n'y en a pas beaucoup. Hop, je dégage. Hop, wings terminé. Donc là, on va avoir des bouchons au fromage. Comme ceci. Oh, je suis déçu. C'est pas de la moza, je crois, c'est une baby belle. C'est une baby belle. Ben ouais, en fait. C'est une baby belle panée. Mais c'est pas très... Ça marche pas, quoi, en fait. Baby belle, il est. Il n'est pas fondu. Peut-être que c'est un fromage qui ne font pas très bien. C'est bon, quand même. Petite panure. Avec fromage de baby belle, ça le fait. Du coup, là, on a une mini pizza. Mini street kebab. On va retrouver quoi dedans ? C'est une base sauce tomate. Mozzarella, viande de kebab. Tomate fraîche en plus. Oignon et sauce blanche. Donc sauce de sauce kebab, quoi. Je ne sais pas trop si elle est coupée. On dirait que si. On va essayer de prendre une part. Non, moi, je la coupe en deux. Parce que quand même, elle est petite. Ok. Beaucoup de sauce. Une belle garniture, en tout cas. Cette pizza. J'ai pris celle-là, pourquoi ? Parce que les autres, je les connaissais plus ou moins. Celle-là, je ne l'ai jamais testée, là. Kebab. Street kebab. Domino's Pizza. Donc on va la goûter, c'est parti, direct. Pas mal. La sauce tomate, après, ce n'est pas bon fort. Je préfère base crème fraîche, même si ça va, là. Il y a une pâte bien épaisse. Elle est petite en diamètre. La pâte, elle est bien épaisse. La garniture, elle est costaud. Ça fait plaisir. Bon, on sent beaucoup la pâte, et la sauce tomate, et la sauce manche. Donc, les sauces. Et la pâte, et pas trop le kebab, quand même. Voilà. Le kebab, ça fait vraiment griller. On le sent, si on le sent un petit peu. Quand on le moche tout seul, on le sent un petit peu, quand même. On n'est pas sur une broche maison, je ne vais pas vous mentir. Après, une box, je pense que ça ne suffit pas pour se nourrir. Je suis bien content d'avoir deux. Déjà que deux mois, ça va être chaud. Bien épaisse, hein, franchement. Surtout. Je fais tomber quoi, là ? Wow. Là, je fais tomber un morceau. J'ai huit et d'en mettre partout encore. Je fais tomber un énorme morceau de kebab par terre. C'est dommage, ça. Hop, deuxième partie. Bien épaisse, comme je vous l'ai dit. Ça fait plaisir. Vraiment costaud la pâte. On dirait une pâte... Une pâte classique. Alors, pas fine. Ça, c'est sûr. C'est presque une pâte panne, quoi. Elle est vraiment épaisse. Ça compense le fait qu'elle soit petite. Parce que quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, il y a une pizza qui range là-dedans. Oh my God, j'ai eu peur. Elle est bonne, cette pizza, donc street kebab. Mais franchement, ce n'est pas la meilleure. Elle ne va pas rentrer dans mon top pizza, Domino's Pizza. Même si je suis agréablement surpris par le fait qu'elle soit bien, bien, bien garnie. Je ne sais pas, c'est pareil sur la version classique. On sent vraiment la garniture. Et ça, ça fait plaisir. Boum. Donc, première boîte terminée. Hop, on va s'attaquer à la deuxième boîte. Donc, dans la deuxième boîte, on va avoir des petits fingers poulet, comme ça. Je vais dépouler un petit peu épicé. Donc, c'est parti, on va goûter. Même si j'ai déjà testé. Ce n'est pas un peu épicé. Je mets partout. Une petite boîte en plus pour éviter. Ça pique, mais ça va. Donc, moi, je m'ajoute un petit peu de mayonnaise. American Style. De chez Heinz. Meilleur mayonnaise sur le market. Pour m'adoucir. On fait côté pimenté. Et là, voilà. On se rapproche de quelque chose qui est vraiment normal. Le poulet est OK. Je ne sais pas si c'est un filet. Dedans. Ça ressemble quand même plus à quelque chose qui s'approche du nugget. Quelque chose de broyé. Mais ça reste OK en bouche. Ensuite, on a ces trucs. C'est clairement le nugget. Mais un long. Moins bon ça. Moins bon les fingers chicken. La panure, elle n'est pas ouf. Il est censé en avoir trois. Mais j'en ai eu quatre. Parce qu'il y avait deux petits. Donc là, là. Good. C'est cool. Ils n'auraient pu en mettre que trois. En mode, même s'ils sont petits. On en met que trois. Ils ont vu qu'ils étaient petits. Ils sont adaptés. Ils en ont mis un quatrième. Ça, c'est une belle réaction de la part. Goudé au mieux ce pizza. En tout cas, de ceux qui m'ont servi. Hop. On remet le maillot. Le dernier finger chicken. C'est vraiment comme des nuggets. Mais un peu moins bon ça, quand même. On n'est pas sur le nugget McDo, malheureusement. Voilà. On essuie bien. La maillot. C'est parfait. Et là, on va se faire. Donc, cette calzone. S'est servi dans un petit sachet. Cette taille. Une calzone Domino's Pizza. De taille M, je crois. C'est pas M et XN. Donc, une petite. Assez lourde, bien chargée. Ça fait plaisir. Là, on voit bien la couleur du curry qui a coulé. Donc, j'ai pris le curry curry. Et dedans, c'est très, très simple. C'est coulé. Sauce curry. Et mozzarella. Et on tourne du coup de la pâte. Donc, Domino's Pizza. La pâte à pizza. On ouvre comme ça avec les mains. On voit l'intérieur. De ce côté-là, beaucoup de pâtes. Pas trop de curry chicken. Moi, j'aime bien leurs pâtes. Donc, ça me va. Ça sent bon le curry. Ah, il fait des petits bruits sympas. Il y a beaucoup de sauce curry. Ça fait plaisir. On va goûter ça direct. Là, on va se faire plaisir. Bon, voilà, ok. Je vais t'adapter un petit peu mieux. Avec la pâte, comme elle est bien épaisse, ça prend beaucoup le dessus. Puis la sauce curry n'est pas ouf. Ça va, l'on sent le bien. C'est bourré, là. C'est magnifique. C'est bien chaud, ça, pour le coup. J'ai bien eu raison de le manger en second. C'est vraiment comme petit tacos, ma version pizza, quoi. Où l'écurie. Là, il y a un truc chelou. On va le sortir. Pas mal. Cette petite calzone. Mais comme l'autre, je pense qu'il y a bien mieux en composition de calzone. Je l'avais pris, celle-là aussi, la calzone au curry, parce que je ne l'avais jamais testé. Et je voulais quand même la tester. Mais je suis plutôt content. Pas mal de poulet dedans. Donc, je pense que c'est cool. Je pense qu'il y a plus de poulet dans. C'est une calzone, donc comme ça, que d'une pizza la même, mais en version curry. Je ne sais pas si elle existe. Hop. Wow. J'en ai mis. Partout, il y a des miels de partout. En fait, sur la pâte Domino's Pizza, il y a une espèce de petite graine là, très très chiante. C'est une petite mètre partout. Ça, je n'aime pas trop. Ça me dérange. Du coup, deuxième box terminée. Dégustation de ces My Domino's Box de chez Domino's Pizza terminée. Conclusion, c'est bon. C'est pas mal. En fait, ça vous permet de varier votre repas. En fait, si vous ne voulez pas qu'une pizza, vous prenez la boîte avec la pizza ou la calzone. Deux petits accompagnements. Vous avez trois à chaque fois en quantité de chaque. Donc, ça vous fait six petits accompagnements. Et c'est pas mal. Ça vous fait varier votre repas. Donc, c'est plutôt cool. C'est à peu près le même prix qu'une pizza. C'est entre 9 et 10 euros qu'une pizza normale. Donc, une pizza M, je précise bien. Parce que large, si c'est pas mardi ou jeudi, c'est beaucoup plus cher. Donc, franchement, ça vaut le coup. Je trouve ces box de chez Domino's Pizza. Je me suis plutôt régalé sur cette dégustation. Si vous aussi, vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, moi, je vous invite à bombarder la barre de like. À vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà. C'est super, super important. Et ça me fait vraiment plaisir. Puis moi, je vous dirai une prochaine. Pour une prochaine vidéo, le vendredi à 18h, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao. Bye bye. Et peace. Sous-titrage ST' 501